Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo c'est une vidéo que je repousse, je repousse, je repousse à chaque fois comme vous avez vu dans le titre, voilà je voulais vous parler un petit peu de mon accouchement je pense avoir un accouchement plutôt atypique pour le coup ça fait 3 mois du coup que j'ai envie de vous filmer cette vidéo et à chaque fois je me dis ouais je sais pas, je sais pas mais bon, voilà, en fait j'avais envie de vous en parler parce que, donc voilà, pour faire bref j'ai été déclenchée 2 semaines avant la date du terme et personne dans mon entourage n'avait été déclenchée avant moi avait eu un accouchement déclenché et du coup je suis partie vraiment, voilà, je suis partie à la maternité dans l'inconnu je savais pas comment se passait un déclenchement, je savais pas comment ça allait se passer combien de temps j'allais rester là, ce qu'ils allaient me faire, etc je savais vraiment rien du tout mon obstétricien du coup a décidé de me déclencher environ 15 jours avant la date du terme tout simplement parce que voilà je fais 1m50, j'ai pas un bassin très large et Paolo était prévu à terme à plus de 4kg voilà, il voulait m'éviter soit la césarienne ou alors un accouchement voix basse mais qui aurait été difficile pour moi comme pour le bébé il voulait vraiment éviter d'utiliser ventouse forceps, etc que ça soit une catastrophe il savait très bien qu'en allant jusqu'à la fin, l'accouchement ne serait pas forcément tip top quoi il savait qu'il allait, enfin que ça allait bloquer quelque part donc il m'a proposé le déclenchement donc j'avais rendez-vous à la maternité le mardi 21 mai au matin entre 8h30 et 9h donc le lundi on s'est préparé vraiment toute la journée avec Orlando j'ai fait le dernier ménage dans la maison, les dernières lessives j'ai revérifié toute ma valise de maternité, les papiers, etc on a passé une journée tranquille à deux à la maison, posé, on n'est pas sorti il n'y a personne qui est passé, enfin vraiment on a voulu passer une dernière journée tranquille rien qu'à deux, enfin tranquille mais voilà au calme on va dire, rien qu'à deux ça nous a fait beaucoup de bien et le soir on est parti se coucher donc on a préparé les valises devant la porte d'entrée et on savait qu'on se couchait pour la dernière fois qu'à deux dans la maison que la prochaine fois qu'on irait se coucher ça serait avec un bébé juste à côté bref, c'est assez particulier comme sensation donc d'un côté on était trop pressé, de toute façon on n'a pas dormi, moi je n'ai pas dormi de la nuit trop pressé de découvrir du coup mon bébé, trop pressé d'accoucher, etc je me suis posé mille questions donc je n'étais pas du tout dans le stress je n'avais pas de peur particulière par rapport à l'accouchement mais voilà j'étais pressé et d'un autre côté je savais que j'aurais pu mon bébé que pour moi que je ne ressentirais plus les sensations du bébé dans mon ventre que j'aurais pu mon gros bidon, etc bref, je suis partie me coucher contente mais avec une boule à la gorge vraiment j'ai quand même pas mal pleuré les jours qui ont précédé mon accouchement parce que je savais que c'était la fin là pour le coup quand c'est déclenché tu sais que tu as rendez-vous vraiment donc voilà tu t'y prépares entre guillemets donc voilà c'était un petit peu particulier bref le mardi matin on se lève au taquet on arrive à la maternité aux alentours de 8h donc avec les valises etc voilà et donc là la sage-femme nous dit bon bah il n'y a pas encore de chambre de disponible pour nous parce que j'ai accouché dans une clinique privée donc c'est une petite maternité donc voilà on arrive à la maternité je lui dis que j'ai un poids à déclenchement et tout ça ok donc là elle me prépare prise de... non pas prise de sang ils m'ont mis un cathéter de perfusion prise de la tension et donc là en fait il y a deux sortes de déclenchements différents c'est soit on passe par la perfusion un médicament donc en intraveineux ou alors moment très glamour on met un tampon tout simplement dans le vagin qui est imbibé d'un produit qui va se diffuser et ça va créer des contractions donc ça va déclencher des contractions bah pour le coup c'est des fausses contractions en fait pour déclencher le travail donc moi c'était la deuxième option donc mise en place du tampon et donc là en fait elle m'explique que pendant toute la journée il va falloir marcher il va falloir monter ou descendre les escaliers voilà si on est capable il va falloir faire du ballon il va falloir vraiment tout faire pour déclencher le travail faire descendre le bébé donc c'est parti pour une journée marathon derrière la clinique il y a un parc avec un lac on a fait des tours de lac on est reparti dans la clinique j'ai fait du ballon on a marché ma mère est venue on est sorti bref il a fait plein de trucs je pouvais vraiment faire plein de trucs mais en restant autour de la clinique et toutes les 3h du coup il fallait que je me rende en salle d'accouchement pour avoir un monito d'une demi-heure voilà pour contrôler voir un petit peu les contractions et voir si tout va bien au niveau du bébé vers 22, 30, 23h monito donc en place dans la chambre là la sage-femme me dit qu'effectivement j'ai des contractions toutes les 3 à 5 minutes donc je me dis chouette le travail se met en route et tout voilà moi j'avais aucune contraction dans le ventre j'avais tout dans le dos c'était une horreur franchement donc voilà elle me dit que bon bah ok ça se met en route et tout ça ok elle repart elle me dit bah je reviens dans 3h pour le prochain monito et là j'ai commencé à avoir des contractions mais de malade franchement j'arrivais même plus à m'allonger j'étais plie en deux enfin vraiment j'avais extrêmement mal tout ça dans le calme parce que j'avais Orlando qui dormait par terre à côté sur un lit quand deux fois trop petit pour lui il y avait tout ça de ses jambes qui dépassaient au bout bref le truc un peu chaotique donc voilà j'avais vraiment des grosses contractions et donc là vers je sais plus 1h 1h30 du matin la sage-femme revient pour me refaire un monito elle a vu que j'avais les larmes aux yeux vraiment que j'allais pas très très bien donc elle me propose de m'ausculter elle m'auscule j'ai été ouverte à un peu plus de 3 cm elle me propose si je veux du coup la péridurale de base je voulais un accouchement tout ce qu'il y a de plus naturel pas de péridurale enfin voilà vraiment tout ce qu'il y a de plus naturel je voulais accoucher dans la salle nature etc bref totalement loupé déclenchement péridurale bien entendu tellement que je souffrais donc là elle me dit bien qu'avec la péridurale je ne pourrais plus marcher bien évidemment que je serais dans la salle d'accouchement et donc j'y bougerais plus avant bah l'accouchement donc oui on fonce direct sur la salle d'accouchement l'anesthésiste est arrivée aux alentours de 2h30 3h moins 15 donc il me pose la péridurale ça s'est très bien passé franchement la péridurale elle a été posée très rapidement ça n'a pas été douloureux vraiment ça s'est très bien passé là elle me réauscute elle me dit tiens ça pourrait être sympa ouais du coup on se tutoyer comme je bosse là je précise elle me dit tiens ça pourrait être sympa que je perce ta poche des os ça pourrait faire accélérer le travail encore bon bah c'est parti elle me perce la poche des os et à partir de là bah gros néant quoi tout simplement j'ai eu des contractions sur le cou qui se sont atténuées avec la péridurale mais au final qui sont redevenues méga fortes aux entre-deux 5-6h du matin mon col s'ouvrait 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 et Paolo n'a jamais voulu descendre le petit pot de col qui est ici qui nous suit partout enfin qu'on doit prendre avec nous partout dans la maison il voulait déjà pas me lâcher clairement il était bien niché en haut du ventre il n'est jamais descendu du coup le gynéco est passé aux alentours de 7h30 du matin 7h30-8h il me dit bon on va retenter un truc on va repasser un produit dans la perfusion pour redéclencher des plus grosses contractions qui vont peut-être faire accentuer le travail le gynéco repasse aux alentours de 8h30-9h il me dit bon bah là clairement on va pas attendre que bébé souffre pour vraiment se dire voilà faut prendre une décision il me dit on attend encore une demi-heure on repasse un produit pendant une demi-heure j'ai dû mettre à 4 pattes pas facile à 4 pattes avec une péridurale j'avais une jambe totalement endormie à 4 pattes sur le lit vraiment trop mal au dos avec tous les fils le monito et tout c'était une catastrophe Orlando il devait me maintenir et tout bref une horreur à 4 pattes pendant une demi-heure pour essayer encore de faire bouger Paulo il me dit si au bout d'une demi-heure bah toujours rien on passe en césarienne une demi-heure plus tard il revient nouvelle auscultation j'étais ouverte à dilatation complète j'étais ouverte à 9 cm et toujours pas de bébé engagé dans le bassin ils m'ont même pas fait pousser il m'a dit bon bah c'est bon on part en césarienne youhou déclenchement contraction toute la nuit vraiment j'en ai chié pendant 24 heures pour me retrouver sur la top-dop en césar voilà donc j'étais un petit peu deg en fait là j'étais partagée d'un côté j'étais deg voilà de ne pas avoir l'accouchement tant attendu voilà d'avoir eu le déclenchement de ne pas être allée à terme et tout pour m'éviter la césarienne au final je me tape une césarienne et d'un autre côté je me dis de toute façon ça sert à rien d'attendre que lui souffre des contractions énormes que j'avais que moi je sois épuisée à ne pas se voir pousser autant partir en césarienne maintenant c'était une césarienne pas vraiment dans l'urgence c'était plutôt tranquille ils m'ont installé tranquillement il y en a un qui commençait à s'énerver donc là c'était pas la grosse urgence ils m'ont installé tranquillement Orlando a pu être habillé aussi avec une tenue de bloc mise en place à côté de moi pour être présent pendant la césarienne donc voilà c'était chouette franchement la césarienne je l'ai bien vécu en plus du coup c'était mes collègues qui me l'ont fait ça s'est vraiment très bien passé c'était super franchement rien à dire j'ai rien senti au cas où pour celles vraiment qu'ils ont des grosses appréories sur la césarienne moi je l'ai très bien vécu voilà donc apparemment il est content donc franchement la césarienne j'ai vraiment très bien vécu en plus comme j'avais Orlando avec moi voilà ça s'est bien passé comme je vous dis c'était mes collègues etc donc c'était vraiment cool c'est bizarre de dire qu'une césarienne était cool mais voilà pour le coup c'était vraiment ça apparemment il kiffe se voir dans le retour caméra tu te trouves comment non un gaz merci Paolo donc voilà franchement ça s'est bien passé à peine Paolo sorti le gynéco me l'a montré au dessus des champs ils sont venus me le mettre à côté de moi etc franchement j'ai tout de suite eu le contact quand même avec mon bébé donc c'est ça qui me faisait un petit peu peur c'était de ne pas avoir le contact direct avec mon bébé juste après l'accouchement au final ça s'est très bien passé il découvre la caméra c'est trop drôle au final ça s'est vraiment très bien passé voilà Orlando était aussi très content donc ça c'est chouette pour les suites opératoires donc moi le temps qui termine qui suture qui fasse le pansement etc ils ont emmené Orlando avec Paolo faire les premiers soins avec la puéricultrice Orlando a pu faire du pot à pot pendant 40 minutes enfin 3 quarts d'heure quasiment donc il était super content et ensuite ils m'ont emmené mon bébé donc en salle de réveil pour du pot à pot pour la tété de bienvenue etc franchement j'ai pas l'impression d'avoir eu d'avoir loupé quelque chose de mon accouchement avec la scénarienne franchement j'ai bien vécu la cicatrice elle est top la cicatrice elle est très bien je suis pas marquée un truc de fou on s'imagine des cicatrices de malade moi la cicatrice sincèrement elle est comme ça c'est vraiment des petites incisions elle est faite vraiment très très basse donc avec une culotte ou un maillot de bain on la voit même plus donc ça c'est vraiment chouette et voilà au niveau de mon retour en chambre rapidement j'ai su me lever je crois que j'ai su me lever en milieu d'après-midi j'ai eu la césarienne il était 10h donc voilà je me suis plutôt bien remise le seul inconvénient c'est que j'ai eu des nausées des vomissements le reste de la journée avec les produits anesthésiants mais franchement ça s'est très très bien passé voilà j'ai vraiment un très très bon souvenir de mon accouchement lui n'a pas été traumatisé du déclenchement apparemment ça s'est très bien passé c'est un petit pot de colle en pleine forme donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas si vous avez des questions que ça soit sur le déclenchement la césarienne les suites opératoires etc. ou autre bah n'hésitez pas à me laisser un commentaire franchement je me ferai un plaisir de vous répondre donc voilà je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et puis à bientôt